Musique de générique Pour The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Avant de parler de l'épisode précédent les amis On va tout simplement continuer un petit peu notre liste Pour savoir un petit peu ce que on peut lire Un petit peu tout simplement Donc il nous reste plus grand chose Il nous reste 6 au total Donc on va les faire sachant que Nintendo en sorte quelques unes Tous les mois à peu près je dirais Tous les mois environ Un par mois Et non du coup on va s'attaquer aux racines purificateurs des profondeurs Bonjour voyageurs Comment se déroule votre exploration des profondeurs de la terre L'obscurité totale Qui y règne peut être déroutante Mais si vous trouvez une racine purificatrice Celle-ci éclairera vos environs Vous ne vous demandez très certainement Comment trouver ces racines purificatrices Et bien vous ne vous tormentez plus Puisque nous allons y répondre de ce pas Si vous comparez la carte d'Aérule en surface A celle des profondeurs de la terre Vous pourrez constater que Les emplacements des racines purificatrices Correspondent à ceux des sanctuaires purificateurs Alors la prochaine fois que vous découvrez un sanctuaire purificateur Sachez qu'il y a une racine juste en dessous Et vice versa Si vous démarrez le jeu avec le lien ci-dessous Vous recevrez deux fleurs radieuses en cadeau de notre part Utilisez-les en cuisine Ou vous obtiendrez un plat Qui peut restituer les cœurs perdus A cause des miasmes Tout aventurier qui souhaite explorer les profondeurs de la terre Se doit d'avoir des fleurs radieuses sur lui Bonne chance et bonne exploration Écoutez on va le faire Donc du coup évidemment on y va Et du coup Souvenez-vous de l'épisode précédent On avait continué un petit peu notre série des quêtes secondaires On en avait même pris Enfin prise encore une Les amis en fait C'était un rapport avec le combat et tout ça qui est à côté Mais on ira le faire un petit peu plus tard Parce que j'ai quand même prévu de faire des profondeurs D'ici peut-être 2-3 épisodes Donc on va encore continuer les quêtes secondaires Pendant au moins 2 épisodes je dirais Et après on fera les profondeurs de la terre D'abord on va faire les quêtes Après on fera les profondeurs de la terre Mais j'ai prévu de les faire d'ici un miro 2 épisodes En tout cas découvrir de nouvelles racines Tout simplement Sachant qu'il y a encore des lieux qu'on n'a pas encore marqué sur notre carte Merci On a des lieux qu'on n'a pas encore marqué Genre par exemple ça on n'a pas découvert la tour Et ça non plus Mais bon on a tout le temps pour ça Et on s'était quitté devant un sanctuaire Tout simplement purificateur justement Donc on va aller le faire maintenant On ne va pas traîner pour ça Donc j'espère que vous allez bien Moi vraiment de mon côté je vais très bien Je viens de me réveiller si vous voulez savoir Donc c'est pour ça que ma voix est un peu différente que d'habitude Vous voyez que j'ai un petit peu une voix presque cassée Tout simplement L'oubrigant J'en l'ai eu J'en l'ai eu en plein truc L'entrée des granasculétiques l'oubrigant Et du coup bah écoutez on y va Alors là bas il y a des choses Vous avez vu que même il y a un rocher Donc on ira le faire après une fois qu'on aura terminé le petit sanctuaire Putain je la reconnais bien cette zone Sanctuaire de Sivaji Takiyo D'ailleurs je me fais penser que En fait il me semble qu'à l'époque il y avait une noix corogu là-haut Mais là il n'y en a plus Mais c'est vrai qu'avant tout ça c'était Il y avait de la lave Maintenant il n'y en a plus Allez on y va du coup on va découvrir ce sanctuaire Il faudrait avoir un réceptacle de coeur et tout Ne vous inquiétez pas De toute façon on a tellement de choses à faire Que vous vous êtes au courant qu'on le fera De toute façon il n'y a pas de soucis C'est compliqué Il y a trop de choses à faire dans ce jeu C'est tendu du string l'exploration d'ici Je le dis c'est tendu du string Mais bon écoutez Ecoutez écoutez Alors La clé du succès Sanctuaire de Sivaji Taikyo Ok La clé du succès En fait il faut faire infiltration c'est ça A chaque fois Parce qu'il n'y a rien qui se déplace non Il n'y a rien qui se déplace Il faut juste faire infiltration à chaque fois Ah il y avait un coffre tout à l'heure Que j'avais entreperçu Bon on va tester là On ne peut pas monter avec ça Ouais on ne peut pas monter c'était sûr La clé du succès D'accord je viens de comprendre ce qu'il faut faire Top Voilà Du coup là on va pouvoir récupérer le truc C'est très intelligent ce sanctuaire Il est très très bien Je vous le dis Il est très très bien Voilà le petit coffre Qui contient Et cependant son homme robuste 10 attaques ou de grâce Cette langue épée solide Était utilisé par les sonos Attachez-lui à matériaux A un attaque sonore Et son attaque en montrant plus Qu'avec l'autre matériau Bon ça on va le laisser de côté On va faire ça On va faire ça On a tous les coffres déjà C'est déjà une bonne nouvelle Mais Ah j'aurais peut-être dû Ok en fait je sais ce qu'on va faire Je sais ce qu'on va faire Regardez Tac on va faire ça Tac Stop Et voilà Ce sanctuaire était très bien Moi j'ai beaucoup aimé Et voilà On a réussi Et du coup on a vraiment Bien tous les coffres d'ici Parfait Bah écoutez Tranquille Let's go Il aurait été sympa Toi qui parcours Les sanctuaires purificateurs Qui disciple Le mal ancestral Nous te félicitons Nous tu as atteint Le coeur de cet édifice Puisse la lumière De ce sanctuaire Te purifier Bien Bien Le coeur bienfaisant Sa forme cristallisée de la noble lumière Quatre fois scellée de l'homme à l'astral Brie d'un éclat céleste Que cette lueur bienfaisante T'apporte la force Excusez-moi Les allergies de merde Au grand décès Bien Bah écoutez Ça nous aura fait Du coup Ça nous aura fait Notre petit sanctuaire Encore une fois Alors du coup Là-bas J'ai vu des rochers À péter Voilà Avec lui Par contre On me la fera pas à moi Super Mais de bruit J'ai besoin de toi Oh Voilà Oh Vas-y Ok C'est bon Là pour l'avoir C'est bon Easy win Chapin piment grillé D'accord Trois coeurs Trois quarts de coeur Ce chapinon Qui rassure De jour d'avoir Sur soi En cas de pépin Restaure l'énergie vitale Ok C'est bien Ça me rapporte Les flèches Que j'ai utilisées Boucler les algues d'acier 35 de défense Plusieurs couches En métal Ont été ajoutées A ce bouclier Les algues qui offrent Une excellente protection D'un poids D'un poids élevé Seuls les plus talentueux Au combat Peuvent s'en servir Donc on va faire ça Juste qu'on va le déposer Voilà Et on va le prendre en photo Parce que je crois Qu'on l'a jamais pris en photo Putain on en aura Des choses à lire Pour l'épisode 200 Je vous le dis L'épisode 200 Va durer longtemps Je précise L'entrée Encyclopédie Est bouclée Les algues en acier Je préfère préciser On sait jamais Mais l'épisode 200 Va durer très longtemps Alors du coup Ok D'accord Tout ça pour ça Bon alors du coup Les amis Maintenant On va du coup Voir un petit peu Notre journal d'aventure On va aller voir On va aller voir Plutôt dans l'émission C'était le trésor Du poisson géant Voilà Qu'on s'était fixé Dans un livre ancien De la famille royale Sidon est tombé Sur ce passage mystérieux Poisson géant Gardien éternel Donc à mon avis Ça parle de l'île céleste Sous ta statue Un trésor sommeil En contrebas Du long pont Qui mène à toi Celui qui sent peur Fragira les deux chutes Du dit trésor Sera retribué Ou peut-il bien être Se cacher ce trésor Du coup Les amis On va y aller Alors le poisson céleste Normalement Il est Il est où ? Il est là Donc à mon avis C'est deux chutes Il parle de ces deux chutes Donc c'est peut-être cela Donc on va se téléporter Au parc Mifa Sachant qu'il parle de pont Donc on va aller voir Excusez-moi J'ai un petit peu Les allergies de l'automne Vous comprenez ? J'avais pas eu ça De tout l'été Et maintenant Les allergies de l'automne Ils sont là Ils sont arrivés Alors pour vous On est en hiver Donc il n'y a pas de problème Mais pour moi On est encore en automne Alors Un contrebas Le long pont Qui mène à toi Celui qui s'en perd Fra chère les deux chutes Sous la statue Après Il parle peut-être De la statue de Mifa On va les voir D'accord On va les voir là-haut Parce que je pense Qu'on y est là En fait Le poisson céleste Il est là Je pense que ça parle De ces statues là Voilà Alors on sait que là-dedans Normalement Il est censé y'a avoir rien Voilà Entre ? Y'a vraiment rien D'en haut ? J'arrive même pas à y aller Enfin bon on va dire Alors sur ta statue Sur la statue Des chutes On va dire On va dire que c'est ici Des deux chutes Il n'y en a qu'un problème Mystère 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 Les deux chutes Là en fait Là il y a deux chutes Là il y en a une Et là il y en a deux Déjà il y a une petite noix Korogu Le long pont qui mène à toi C'est pas ça le long pont qui mène à moi ? Bon déjà il y a une petite noix Korogu Yes Au moins on aura fait ça Déjà pour aujourd'hui aussi Non nicio tu m'as trouvé Non Korogu C'est plus de mi-a vous adéné Enkorogu Ça peut faire me Il par contre Beaucoup pour très bonne heure À la Reveillure À la Reveillure Alors De toute façon j'ai regardé Souta statue Un trésor sommeil En contrebas Du long pont Qui mène à toi En contre celui Qui sans peur Franchira les deux chutes Des petits trésors En contrebas du long pont Parce qu'en fait en contrebas du long pont Pour moi le long pont ça peut être que celui-là Mais le truc c'est que là on est pas en contrebas Là on va en haut de ce pont Après c'est peut-être en haut là Oui il y a plusieurs parties de ce pont Et oui il y en a plusieurs Déjà ça c'est une loi Korogu c'est sûr Mais putain Voilà merci D'accord donc là-bas il y a un truc des monstres aussi Tu vas la laisser tranquille lui Euh on a rien à prendre en photo là Non Alors du coup toi On t'a jamais parlé Salut tu es un voyageur Moi c'est Urtique je parcours Ayrule en collectionnant tout un tas d'insectes Dis-moi est-ce que tu t'intéresses aux insectes ? Moi je les adore avec leurs ailes magnifiques et leurs esquels squelettes Si résistants ce sont des êtres parfaits J'ai une idée puisqu'on est tous les deux des voyageurs Je veux partager mon savoir éthymologique avec toi Quitte à voyager autant chercher toutes sortes d'insectes en chemin Viens commencer par quelques bases d'éthymologie Voyant On trouve en Ayrule des régions chaudes tout comme des régions froides n'est-ce pas ? Et bien selon leur mode de vie et leur particularité Les insectes sont répartis sur des territoires bien délimités Les papillons et les lébilules piment vivent dans les régions chaudes comme ordines Alors que les papillons et les lébilules gla gla Préfèrent les régions froides comme hébras Tu comprends ? Savoir quels insectes on va rencontrer Et dans quelles régions peut rendre les voyages bien plus palpitants Ceci conclut les cours d'hématologie du professeur Urtic A une prochaine fois j'espère Ok d'accord Bon Je vois pas où ça peut être du coup Deux chutes Deux chutes Les deux chutes Sous ta statue En fait le problème c'est que je trouve pas de statue Et en haut il n'y en avait pas de statue Allez d'accord On l'avait fait ça Sous ta statue On peut essayer de descendre mais Je pense pas que c'est ça hein Mais parce que c'est trop petit comme coffre C'est pas un coffre important quoi Épée Zora douce de dégâts Durabilité plus plus L'élégance de cette arme Zora Qui est encore perceptive Malgré la corrosion qui l'arroge Forgée dans un état spécial Un effet de plus de dégâts Quand elle est mouillée Ok oui Il me permet d'la prendre en photo Ok on l'a déjà prise en photo Euuuuh Sous ta statue Parce que là on est dessous hein Euuuuh Hum Ok Du nouveau Manina t'es un petit peu au milieu Je suis désolé mon bébé Mais Le bouquet il va bientôt péter quoi Oula Nouveau Grotte du sud Grotte du sud de Molo Ok Ok il y en a des choses ici Il y en a des choses ici Tac 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 Bon vous savez quoi les amis Je pense qu'on va s'arrêter là déjà pour cet épisode Là on est arrivé à 20 minutes pratiquement Donc j'aimerais bien m'arrêter là tout simplement Donc on se retrouvera tout simplement dans l'épisode prochain Euh par contre je pense que je peux prendre peut-être une arme Que je peux Je vais essayer d'aller de faire ça De prendre une arme qu'on peut Euuuuh Que je comprends pas C'est honnêtement je comprends pas Après est-ce qu'il parle peut-être pas du Dans le village Zora Ou c'est parce qu'il y a une statue Donc le poisson géant Peut-être c'est Il parle du coup de De la statue Hein Sidon Enfin c'est un poisson quoi Gardien éternel C'est un gardien de base Sous ta statue Donc Dessous Un trésor sommeil Un contrebas Le lompon Qui mène à toi Donc il y a plein de lompons aussi Au village Zora Euuuuh Celui qui sans peur Franchira les deux chutes Du dit trésor Sera retribué Donc les deux chutes Tout simplement Vous avez vu que Genre Je sais pas si vous le voyez Sur la carte Mais il y a Un Voilà il y a Une chute là Une chute là Et il y a un lompon Tout simplement Donc le lompon qui est là Est-ce que ça viendrait de là Après ça peut venir aussi de là Bon bref On verra tout simplement Allez découpez d'ici là Portez vous bien Ciao tout le monde Hey Peace